Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma page et me suivre sur les réseaux. A la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker et commenter. Je te répondrai avec grand plaisir et toi, tu m'aideras à améliorer le référencement de mes vidéos. Merci. Pour raconter une histoire, il faut un prétexte. Ce prétexte permettra d'amener les situations et les interactions entre les personnages. Dans cet épisode du Lexique, nous allons donc parler de ces prétextes, surtout lorsqu'il s'agit de mettre la main sur un objet, le fameux McGuffin. En littérature, mais aussi dans le jeu vidéo, on évoque souvent le prétexte de l'histoire au travers du mot « quête ». On entend moins souvent ce terme pour ce qui est du cinéma et pourtant. Loin des histoires du roi Arthur et de la quête du Graal ou de Link condamné à devoir éternellement sauver la princesse Zelda, une quête c'est avant tout une fonction dans un récit, celle de combler un manque ou de pallier à une situation. La quête ou le prétexte doit aussi permettre aux héros d'évoluer pour amener à la résolution de l'histoire. Reprenons notre découpage du récit vu dans l'épisode 1 du Lexique. La quête peut être présentée lors de la situation initiale, comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou bien amenée par l'élément perturbateur, comme dans Alien. Il arrive parfois que la quête se dessine au fur et à mesure du récit ou qu'elle n'apparaisse pas de prime abord à nos yeux. Pour ça, prenez n'importe quel film de David Lynch, ce ne sont pas des films simples à appréhender et qui ne font pas l'unanimité, car leurs prétextes sont flous, souvent ils sont laissés à la libre interprétation. Pourtant il y en a, et ils sont les moteurs faisant avancer les récits, sinon ces films n'existeraient pas. Dans Mulholland Drive, le personnage joué par Naomi Watts est en quête de reconnaissance, d'un amour impossible, et elle cherche aussi un moyen d'échapper à sa culpabilité. Ce sont là des prétextes ou des quêtes qui semblent assez classiques, et pourtant, il aura fallu plusieurs visionnages du film et de longues discussions avec des cinéphiles pour les cerner. Et il se peut que derrière votre écran, vous ayez une autre idée des prétextes faisant avancer l'histoire de Mulholland Drive. J'en dis pas plus, regardez ce film. Quelques exemples de types de quêtes que l'on peut retrouver dans différents styles de films. Les drames racontent des quêtes symboliques, de personnages devant surmonter les épreuves de la vie. Les comédies vont souvent faire interagir des personnages que tout oppose et dont la finalité sera l'acceptation de l'autre. Dans un slasher, les héros devront échapper au massacre et trouver la force suffisante pour éliminer la menace. Les films, ce sont les quêtes de leurs héros, leurs évolutions marquées par leurs rencontres, leurs actions, leurs défaites ou leurs gloires. La quête du héros vient permettre à ses trajectoires d'exister, elle vient permettre aux films de prendre vie. La quête peut être symbolique, personnelle, mais elle peut aussi se matérialiser en un objet. Le Graal du Roi Arthur, les pierres d'infinité des Avengers, le Tappic Big Lebowski. Au cinéma, quand le prétexte du film est la recherche d'un objet, on appelle alors cet objet le McGuffin. L'origine du terme est aussi vieille que le cinéma, mais le concept tel que décrit aujourd'hui, on le doit au maître du suspense, Alfred Hitchcock. En 1966 sortait un livre d'entretien du réalisateur anglais Alfred Hitchcock, mené par un journaliste ciné également réalisateur, François Truffaut. Communément appelé le Hitchbook, ce livre décortique les œuvres du maître du suspense, sa grammaire visuelle et les récurrences thématiques de son cinéma. Voici la définition qu'il donnait du McGuffin quand Truffaut l'interroge sur le sujet. C'est un biais, un truc, une combine, on appelle cela un gimmick. Dans toutes les histoires d'espionnage, il s'agissait invariablement du vol de plan de la forteresse. Ceux-là, c'était le McGuffin. McGuffin est donc le nom qu'on donne à ce genre d'action, voler les papiers, voler les documents, voler un secret. Alors que depuis le début de la vidéo, je vous présente le McGuffin comme étant un objet au cœur d'une quête, ici Hitchcock va au-delà de l'objet. Pour lui, le McGuffin n'est pas la chose à chercher, voler ou obtenir. Le McGuffin, c'est l'action de chercher, voler ou obtenir un objet défini. Il pousse même son explication avec la suite de son propos. Cela n'a pas d'importance en réalité, et les logiciens ont tort de chercher la vérité dans le McGuffin. Dans mon travail, j'ai toujours pensé que les papiers ou les documents ou les secrets de construction de la forteresse doivent être extrêmement importants pour les personnages du film, mais sans aucune importance pour moi, le narrateur. Et pour nous, spectateurs, est-il important de savoir exactement la fonction ou le but de l'objet convoité ? En 2006 sortait Mission Impossible 3 réalisé par J.J. Abrams. Pour sa troisième aventure, l'agent Ethan Hunt, interprété par Tom Cruise, devait mettre la main sur un objet terrifiant appelé la patte de lapin. Dès le départ, on entendra parler de cet objet. On le verra même à l'écran à plusieurs reprises, mais jamais on ne saura sa véritable nature ou bien sa fonction. Tout au plus, nous aurons ces quelques lignes de dialogue de la part de Benji, personnage joué par Simon Pegg. Et il aimait faire peur aux étudiants de première année en leur racontant comment le monde allait finalement se faire éviscérer par la technologie. Vous voyez, il semblait inévitable qu'un complexe allait être créé dont il parlait toujours comme de l'anti-dieu. C'était comme une mutation accélérée, une sorte de, vous savez, comme une irrésistible force de puissance destructrice qui finirait par tout anéantir, les immeubles, les parcs, les rues, les enfants, les marchands de glace. Alors, chaque fois que je vois comme une bande de marginaux prête à dépenser une telle somme d'argent pour une technologie mystère, je me dis chaque fois que c'est l'anti-dieu. La fin du monde, ce genre de truc quoi. Mais non, je n'ai pas idée de ce que c'est, je fais juste une supposition. Pour nos spectateurs, ignorer la nature de cette patte de lapin n'enlève rien à la qualité de ce film. Parmi les différents éléments intéressants du film, on pourrait dire que, pour la première fois dans la franchise, le film montre des éléments sur la vie civile d'Ethan Hunt, ce qui humanise beaucoup le personnage. La dynamique d'équipe se ressent plus que dans les précédents épisodes, avec l'apparition d'un personnage comme Benji qu'on retrouvera dans les films suivants. Le regretté Philip Seymour Hoffman campe le personnage d'Owen Davian, qui est un des méchants les plus charismatiques de la franchise. Dans Mission Impossible 3, la patte de lapin est le prétexte qui va permettre les interactions et la confrontation entre l'équipe d'Ethan Hunt et Owen Davian. Le fait d'inclure des éléments de la vie privée du héros va venir ajouter de l'enjeu aux événements. Connaître la fonction de la patte de lapin ne changerait strictement rien aux propos et à l'ambiance du film. Pourtant, avec l'extrait que je vous ai montré, où Benji parle à l'équipe, Mission Impossible 3 nous propose quand même une scène pour nous dire ce que pourrait être la patte de lapin. Revenons à Hitchcock et l'un de ses films cultes, la mort aux trousses, où le héros se retrouve malgré lui au cœur d'une histoire d'espionnage où il faudrait mettre la main sur des secrets d'Etat. Pour Hitchcock, c'est dans ce film qu'il a son meilleur McGuffin. En effet, comme dans Mission Impossible 3, la mort aux trousses est un film d'espionnage et comme dans Mission Impossible 3, il y a une scène où on parle aux héros de l'objet convoité. Hitchcock va au bout de la vie. De toute sa logique, le McGuffin est tellement peu important qu'il ne donne aucune explication sur sa nature aux spectateurs. Mission Impossible 3 est presque sur le même registre, mais avec l'extrait que je vous ai montré où Benji parle, le film nous dit quand même ce que pourrait être la patte de lapin. Après avoir dit tout ça, est-ce qu'un McGuffin a forcément vocation à ne pas être important pour nous spectateurs ? Pour répondre à cette question, explorons brièvement le deuxième opus de la franchise Mission Impossible, sorti en 2000 et réalisé par John Woo. Dans cet opus, Ethan Hunt doit mettre la main sur un virus, la chimère et son vaccin, le Bélerophon. La scène d'exposition du film nous présente ce virus qui peut tuer en quelques heures et elle nous présente également son vaccin. Dans Mission Impossible 2, le McGuffin est donc introduit dès le début et on en connait la nature. Cela permettra plus tard dans le film d'introduire un élément de suspense qui rythmera toute la dernière partie du film. Pour sortir Ethan Hunt d'une inextricable situation, sa coéquipière, slash Love Interest, Nia Nord of Hall, jouée par Fendi Wee Newton, s'injectera le virus. Ainsi, toute la fin du film sera rythmée par l'échéance fatale qui l'attend si l'agent Ethan Hunt n'arrive pas à contrecarrer les plans des méchants qui sont en possession du vaccin. Pour conclure, un McGuffin c'est donc l'objet au cœur de l'intrigue du film, l'objet dont la quête permet l'action du film. On n'est pas obligé d'en connaitre la nature, mais si on explique au spectateur la nature et la fonction du McGuffin, cela doit alors servir dans le scénario comme un fusil de Chekhov. En effet, un détail ne doit pas être anecdotique, il doit être plus tard utile à l'intrigue. Tout ce qui importe pour nous spectateurs, c'est que le McGuffin permette à l'histoire d'exister. Je conclurai cette vidéo en citant une dernière fois Hitchcock lorsqu'il explique l'origine du terme. Maintenant, d'où vient le terme McGuffin ? Cela évoque un nom écossais et l'on peut imaginer une conversation entre deux hommes dans un train. L'un dit à l'autre « Qu'est-ce que c'est que ce paquet que vous avez placé dans le filet ? » L'autre « Ah ça, c'est un McGuffin ! » Alors le premier « Qu'est-ce que c'est qu'un McGuffin ? » L'autre « Eh bien c'est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes adhirondacks » Le premier « Mais il n'y a pas de lions dans les adhirondacks ! » Alors l'autre conclut « Dans ce cas, ce n'est pas un McGuffin ! » Cette anecdote vous montre le vide du McGuffin, le néant du McGuffin. N'oubliez pas, si vous voulez faire des films, l'importance n'est pas de connaître toutes les règles du cinéma mais d'avoir envie de faire du cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501